Bonjour, ici Doremi et bienvenue sur ce sixième épisode des Découvertes Disney. Aujourd'hui nous allons parler d'un obscur film de Disney, The Wild. Il s'agit d'un film d'animation très très peu connu et qui pour moi est le pire Disney que j'ai jamais vu. Voilà, je vous pose ça là, au moins vous êtes au courant. Comme d'habitude je vais vous présenter mon avis avant de voir le film, mes attentes etc. Ensuite je vous le pitcherai pour une fois, je vous donnerai pas tout de suite mon avis après parce que j'ai vraiment besoin de vous avoir pitché le film pour vous développer mon avis après. Et enfin je finirai sur quelques anecdotes, il n'y a pas grand chose sur ce film mais j'ai relevé quelques détails donc je vous en ferai part. On commence tout de suite avec mon avis avant. J'avais un petit peu entendu parler de ce Disney uniquement en mal, vraiment. Pour moi c'était déjà le pire Disney ever et je m'étais jamais motivée à le regarder. Il y a plein de gens qui n'aiment pas Tarame et le Chaudron Magique que moi j'aime bien. Il y a plein de gens qui n'aiment pas La Ferme se Rebelle que la première fois que je l'avais vue j'avais bien aimé. Faut que je le revoie mais voilà. Il y a plein de gens qui détestent Chicken Little. Je vois pourquoi mais franchement il est regardable, il n'y a pas de problème. Mais alors celui-là, déjà personne n'en parle tellement il est oublié. Mais en plus il est vraiment nul. Ça c'était l'idée que je me ronçais. Bon, il se trouve que spoil c'est vrai. Dans ma tête aussi c'était un copier-coller de Madagascar et il faut savoir que Madagascar je l'ai vu à peu près quand il sortait etc. Enfin l'époque où il était ultra populaire. Et ça ne m'avait déjà pas plu. Parce que je trouvais l'humour trop gras, parce que ça ne me parlait pas, ce n'était pas assez... Non, ça ne m'a juste pas plu. Alors qu'il y a plein de dreamworks que j'aime énormément, ce n'est pas la question. Mais celui-là, vraiment, il ne m'a pas plu. Je n'ai même pas vu la suite. Vraiment, rien que le 1, il m'a suffi. J'ai cru que je ne le finirais même pas alors que j'étais petite fille. Du coup je m'attendais à m'ennuyer et à ce que ça ne me plaise juste pas, que ça ne m'intéresse pas. Le pitch du film, c'est des animaux d'un zoo qui s'entendent très bien et qui sont très bien dans leur zoo. Jusqu'au jour où le lionceau, qui en a marre de ne pas être un vrai lion et de ne pas savoir rugir, décide de se faire la malle. Donc ils rentrent dans un conteneur du zoo, ils savent que les conteneurs partent du zoo. Et ils s'enfuient comme ça. Sauf que au dernier moment, il change d'avis et il commence à hurler. Et son père l'entend et du coup le père va monter une équipe de secours avec les volontaires du zoo. Qui pourrait se joindre à lui. Et ils partent à la recherche du lionceau. Le lionceau s'appelle Ryan et il va arriver sur une île. Une sorte de jungle, savane, on ne sait pas trop. Moi j'appelle ça plus la jungle que la savane mais eux ils parlent de savane. Et du coup ça va être l'histoire de ce père qui veut retrouver son fils. Donc père accompagné de d'autres animaux et le fils qui est un peu tout seul au début. Alors pour mon avis, je vais le séparer vraiment en deux catégories. Bon déjà ça ne m'a pas plu, ça c'est fait. Je vais vous donner d'abord les points négatifs puis les points positifs. Parce que même si vraiment ça ne m'a pas plu, il y a quand même des points positifs. Et il ne faut pas les négliger parce qu'il y a eu du travail. Il y a des gens qui ont travaillé dessus pour de vrai. Qui ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Et je trouve ça injuste de dire juste c'est nul. Alors on va commencer par le premier point qui saute aux yeux. L'animation. C'est horriblement laid. Vraiment. C'est de l'animation 3D qui se veut réaliste. Et c'est tout sauf réaliste. Par contre c'est moche. Et c'est mal animé, c'est pas fluide. Donc vraiment ça pique les yeux en plus. Le sujet du film ou les sujets du film sont des trucs complètement réchauffés. Il n'y a aucune originalité. On a un père qui recherche son fils. On a mille fois mieux chez Nemo. On a un voyage initiatique dans la savane. On a mille fois mieux dans le livre de la jungle. Parce que d'ailleurs encore une fois pour moi ce n'est pas une savane mais une jungle dans ce film. Donc pour moi on a mille fois mieux dans le livre de la jungle. Et on découvre le pouvoir de l'amitié. Tout ça tout ça. Bon ça c'est du revu, vu, revu, revu. Parfois très très bien. Ça ne me dérange pas forcément. Mais c'est toujours en mieux. Là il n'y a rien qui est mieux qu'ailleurs dans ce film. Ensuite on a l'humour. Qui est un peu comme celui de Madagascar en un peu moins pire. C'est à dire que c'est un peu moins grave. Mais quand même c'est pas ouf. Ça vole pas haut. C'est pas très drôle. Enfin. Non je retire ce que j'ai dit. C'est pas que c'est pas très drôle c'est que ça ne me fait pas rire. C'est qui est quand même fondamentalement différent. On remarque aussi beaucoup de points communs avec le roi lion sur l'évolution des personnages etc. On a encore un lion et un lionceau. Et il y a plein de scènes où on se rend compte que c'est une moquerie du roi lion. Et ça je trouve ça très nul quand Disney fait ça. Ils ont eu une période comme ça où ils faisaient pas mal d'autodérision sur leur Disney etc. Et franchement là ça ne marche pas. Des fois ça va. D'autant là vraiment c'est lourd. Par exemple on a un moment où on a une scène où Samson qui est donc le papa lion se retrouve coincé à gripper un truc et tout. Ça nous refait la scène de Mufasa. Sauf que ça la rend complètement ridicule parce qu'il a peur et tout mais à la fin il se relève quoi. Et je trouve ça très très nul. Vraiment. Genre ça casse complètement le drama de la scène du roi lion qui nous a tous fait pleurer quoi. Et c'est censé être drôle et enfin je crois. On peut aussi noter les personnages qui sont très très inégaux. On a des personnages notamment dans la secondaire qui sont certains insupportables. À un moment il y a un pigeon avec qui il faut demander son chemin. Oh là là qu'est-ce que c'est pénible. Qu'est-ce que c'est long. Et le pigeon il parle mal. Il ne s'arrive pas à communiquer. C'est horrible. Et à côté de ça il y a des caméléons à un moment. Et eux ils sont juste trop extra. Leur façon de parler. C'est censé être drôle ça ne m'a pas fait spécialement rire. Mais je comprends. Enfin ça peut l'être pour le coup. C'est juste de moi que ça ne marche pas. Mais ok. Et par contre ils ont une vraie utilité. Et ils ont des trucs drôles. Parce qu'en fait si... Il y a un postulat dans ce film qui est que si on met assez de caméléons sur une personne on peut arriver à lui donner la couleur puisqu'on le recouvre. Du coup c'est quand même plutôt... Enfin c'est plutôt rigolo et ça a eu une vraie utilité. Même dans les personnages principaux il y en a qui sont inexistants. Genre la girafe. Elle n'a aucun intérêt. C'est le plus gros animal. Mais c'est le plus transparent en fait. Je ne sais rien dire sur la girafe. Enfin genre... Voilà. Ce n'est pas intéressant. On va passer au point positif. Parce que malgré tout ce que je viens de vous balancer il y en a quand même. On peut aller chercher. Le premier c'est les décors. Autant l'animation des personnages est ultra mal faite. Autant les décors sont extrêmement travaillés. On a plein de clins d'oeil. On a dans le fond etc. Qui sont sympas. Enfin qui sont comme nos easter eggs habituels. Et qui ne sont pas cool. Notamment à un moment où ils sont dans New York. C'est sublime. Si on oublie les personnages devant. Il y a un moment où justement à New York il y a le roi lion à Broadway. Bah ça c'est drôle pour le coup. Pour de vrai. Je ne sais pas. Enfin vu que la comédie musicale existe. Et que là c'est un film sur le lion. Entre autres. Moi je trouvais ça vachement drôle. Et super sympa. La savane aussi. Il y a un volcan dessus. Bah c'est très beau. Le second point que je soulèverais. Un point positif. C'est le casting de doublage. Je l'ai regardé vite fait en VO. Mais ça ne me parlait pas forcément énormément. Par contre en VF. Alors. C'est à la fois un point positif et un point négatif. C'est vraiment un casting de ouf. Je vais vous lire un petit peu qui étaient les différents personnages. Et vous redonner un petit peu ce qu'ils ont fait. Pour vous situer un peu. A quel point c'est des grands noms du doublage français. Vous allez voir. C'est vraiment des gens très bien. Le souci c'est que. Dans le film. Comme. Moi j'ai décroché très vite. Enfin la première partie est très ennuyeuse en fait. On ne va pas se mentir. Après ça devient un peu plus ennuyeuse. Enfin intéressant mais prenant. Dans la première partie je me suis ennuie comme un rat mort. Et du coup. Le fait de reconnaître les voix. Moi ça m'a encore plus sortie du truc en me disant. Ah mais oui lui il a fait ça. Et ah mais oui ça c'est la voix de Bicule. Et du coup. C'est à la fois un plus et un moins. Parce que le support qu'ils avaient. A mon sens c'est tellement mauvais. Qu'ils ne pouvaient rien en faire. Ils ont fait des efforts. Enfin clairement ils ont fait du bon boulot. C'est justement. C'est ce que je disais au début. C'est pas parce que le film n'est pas bien. Que tous les gens qui ont bossé dessus ont fait n'importe quoi. Mais. Ils n'ont quand même pas réussi à rendre le film bien. Et je trouve ça dommage. Donc on va commencer par. Pour les personnages on va commencer par Samson. Donc le papa lion. C'est Emmanuel Jacomi qui le double. C'est lui qui a fait La Bête. Dans La Belle et La Bête. C'est pas très connu donc. Jack et le Prince dans Cendrillon. Il a également fait Phébus dans Le Bossier de Notre Dame. Et Monsieur Ray dans Nemo. Personnage certes anecdotique. Mais dont on reconnait bien la voix quand même je trouve. Le lionceau Ryan est doublé par Kellyanne Blanc. Chez Disney il n'a pas fait beaucoup beaucoup de choses. Mais il a quand même fait un truc majeur. Pour tous les gens de ma génération. Il a fait Oliver dans Anna Montana. Donc la plupart d'entre vous auront du coup entendu. Et surtout tout le monde le connait. Mais vraiment tout le monde. Promis vous le connaissez. C'est la voix de Harry Potter en français. Je vais vous donner deux autres exemples. Benny l'écureuil est doublé par Roland Tittit. Que vous connaissez aussi sûrement. Sans le savoir encore une fois. C'est le problème des acteurs de doublage selon moi. Ils ne sont pas du tout assez connus. C'est la voix off de l'actualité dans Laos. Mais c'est aussi Jerry dans les Totally Spies. Ou encore Flash dans The Autopie. Enfin je vais vous parler du grand méchant. Je ne vais pas vous dire qui c'est. Parce qu'on le rencontre dans la savane. Et que pour le coup je trouve que c'est un peu du spoil. En revanche son acteur de doublage est Richard Darbois. Et lui c'est sûr que vous le connaissez. Bah oui c'est lui. Mais c'est aussi Chan You dans Mulan. C'est aussi Buzz Leclerc dans tous les Toy Story. Il a tout doublé. Ou encore Oogie Boogie dans l'étrange mariage de Monsieur Jack. Mais malgré tout ça le doublage n'a pas suffi à sauver le film. Et clairement pour moi ça reste un gros échec. J'ai ensuite deux anecdotes à vous raconter. Alors c'est pas vraiment des anecdotes. Il y en a... Le premier point c'est quelque chose que j'ai remarqué en regardant le film. Que j'ai trouvé dans aucun article. A un moment il y a une réplique qui m'a vraiment fait tilt. D'ailleurs c'est le seul moment où j'ai écouté de rire dans le film. C'est... Il y a l'acolyte du méchant qui lui dit De toute façon je n'ai jamais aimé tes pattes danses débiles. Et là ça a fait tilt dans ma tête. En fait cette phrase m'a fait penser à Cusco quand Isma dit à Kronk qu'elle a jamais aimé ses gousses de chair aux épinards. C'est vraiment la même intonation. Et dans ma tête ça a fait tilt. C'était la voix de Kronk. Donc je suis allée vérifier. En VO aussi c'est le même doubleur qui fait l'acolyte du méchant dans The Wild et qui joue Kronk. Et du coup ils ont donné à Kronk une vengeance sur le méchant au moment où ils se barrent tous et qu'ils quittent tous le méchant. Ils lui balancent ça et j'ai trouvé ça tellement drôle et subtil. En fait moi c'est ça que j'aime comme humour. C'est l'humour subtil. Et ça m'a sauté aux oreilles en fait. Et je trouve ça trop cool qu'on ait aussi la blague en français puisque du coup on a bien la même doublure que pour Kronk aussi. Le deuxième point concerne le parallèle avec Madagascar. Il faut savoir que les deux projets ont été lancés à peu près en même temps et qu'il est très très difficile de savoir qui a copié sur qui. En fait on pense qu'il y a vraiment eu beaucoup de connexions entre les deux et qu'ils se sont vraiment beaucoup parlé. Enfin ça a beaucoup fuité quoi entre les deux. Parce que les locaux étaient très très proches physiquement et que les thématiques se rapprochent quand même beaucoup. Mais on pense toujours, enfin communément en tout cas, que c'est Disney qui a copié parce que Madagascar est sorti un an avant The Wild. En fait ce qui s'est passé c'est que Madagascar ils ont mis les bouchées doubles et ils ont réussi à le sortir avec un an d'avance. Et en plus à nous sortir un truc qui est un peu moins mauvais que The Wild. Du coup quand The Wild est sorti, déjà qu'il était nul, mais en plus il rappelait un truc qui était mieux fait avant par Dreamworks. Donc vraiment ce film n'avait rien pour lui. Il est moins bien que Madagascar, objectivement. Il est sorti après et c'était un thème déjà vu. Avec des sujets déjà réchauffés mais des milliers de fois par Disney. Pour moi il n'avait rien pour lui. Et il n'a toujours rien pour lui d'ailleurs. Je vous conseillerais quand même de voir ce film parce que ce n'est pas parce qu'on vous dit que ce n'est pas bien que ça ne peut pas vous plaire. Et j'estime qu'en tant que fan de Disney c'est un petit peu dommage de passer à côté des échecs qui auront appris des choses au studio finalement. Je veux dire, un échec commercial, ce n'est pas si grave. On s'en remet. Et je trouve ça toujours intéressant d'en parler. De voir les mauvaises décisions, pourquoi elles sont mauvaises. Qu'est-ce qui a fait que c'est un échec finalement ? Pourquoi ça ne m'a pas plu ? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas un bon Disney en fait ? Ni un bon film tout court d'ailleurs. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez découvert des choses. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Des bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501